On est un petit peu malgré tout un peu frustrés parce que le match de Paris, on pensait pouvoir au moins prendre un point malgré tout par rapport au match. Et le deuxième match, au bout d'une demi-heure, il était plus ou moins tronqué. Donc en fait, on n'a même pas l'impression d'avoir commencé notre championnat. Et c'est ce que je disais aux joueurs. Pour pouvoir s'étalonner, il faut faire des matchs pleins, il faut faire des matchs sur la durée. On ne peut pas faire un bilan au bout de deux matchs. Je pense qu'on fera un bilan au bout de dix matchs et on verra où on se situera dans une dizaine de matchs. On essaie de travailler le plus rationnellement possible avec beaucoup de cohérence et d'essayer de trouver des automatismes. Même s'il y a quand même pas mal de joueurs qui en ont et ceux qui sont arrivés, il y a des choses à mettre en place malgré tout. Je ne pensais pas qu'ils allaient être dans cette situation-là. Maintenant, on sait aussi qu'on va dans un stade qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de supporters, parce que c'est un grand club et on sait que ça va être un match compliqué pour nous. Maintenant, on n'a rien à perdre et on va y aller pour essayer de faire un résultat. On a beaucoup de relations. Quand il a pris à Rennes, j'étais très heureux pour lui. Après, il a vécu des grands moments avec Rennes. C'est un entraîneur qui, dans notre formation, on voyait qu'il avait beaucoup de qualité. Je suis très heureux de le revoir à Strasbourg ce week-end. On sait qu'autant lui que moi, on a envie de gagner. Après, il n'y aura pas de cadeaux pendant le match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.